Il n'est pas étranger aux fans de Loana Il y a quelques semaines, alors qu'elle était en tournage pour un documentaire qui lui est consacré, l'ex-star du Loft présentait à ses abonnés Instagram un certain Nicolas, qu'elle surnomme son amour, son ami et son Lucifer. Dans les colonnes du Parisien, en kiosque mardi 9 mars, elle explique pouvoir compter sur le soutien sans limite de celui qu'elle considère comme son meilleur ami, et avec qui elle a déjà de nombreux projets, comme celui d'ouvrir cet été un cabaret à Cannes. Un ami qui semble particulièrement présent, notamment depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique, après une intoxication aux médicaments pour laquelle elle blâme Sylvie Ortega. Une erreur de parcours selon elle, qui mettra prochainement le cap sur Cannes, sa vie natale. Mais pas toute seule, puisque Nicolas ne sera pas loin d'elle. Je vais vivre dans un appartement à côté du sien, mais on sera beaucoup ensemble, a-t-elle confié, expliquant être un danger pour elle-même lorsqu'elle est seule. Je suis nocive, j'ai besoin que quelqu'un soit fier de moi, ajoute-t-elle. Loana tire les leçons de son hospitalisation une épaule sur laquelle Loana peut désormais se reposer, elle que la solitude la fait se sentir terne comme elle le précise auprès du Parisien. Mais qui tire également les leçons de son séjour en hôpital psychiatrique. Ce qui m'est arrivé récemment m'a appris que la vie était encore plus belle, a-t-elle confié. Après avoir selon elle frôlé le pire, l'ex-star du loft s'est détendu dans un établissement psychiatrique, ce qui a été pour elle une leçon de vie. Ils sont plusieurs là-haut pour me sauver, lance-t-elle au quotidien, précisant qu'il n'y a pas qu'une étoile mais une constellation. Je crois que j'ai une bonne nature. Je me demande comment je fais pour guérir aussi vite, conclue-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501